C'est parti. Alors Eric, nous voici dans une des salles où on voit les dimensions des équipements. On est sur le refroidissement, sauf que là tout ça, ça va disparaître. Tout à fait. Donc on va essayer de maximiser ce qui est récupérable sur site. Il y a des éléments, malheureusement peu d'éléments qui sont bien dimensionnés pour être récupérés. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des personnes qui vont reprendre des pompes qui sont derrière, qui vont reprendre les gros froids, peut-être reprendre les armoires de climatisation. On va essayer d'optimiser. Alors les tuyauteries, malheureusement, ne sont pas réutilisables, tout simplement parce qu'elles ne sont pas au bon diamètre. Mais par exemple, tout ce qui est câbles électriques, une grande partie, on va les récupérer. En tout cas, c'est ceux de grosse section qui peuvent être réutilisées dans le cadre du chantier. Ce qui ne sera pas récupéré dans le cadre du chantier sera récupéré, refondu, électronisé. Donc ça ne sera pas acheté à la pouverte. Mais voilà, l'effort, c'est réellement de réutiliser, de donner une dernière vie à l'ensemble des éléments qui sont là ou toute nouvelle vie quand on parle des câbles électriques. Alors tout à l'heure, on n'a pas pu y rentrer, mais on est passé devant une salle robotique. Une des fonctions de ce site, pour son propriétaire précédent, était de faire de la sauvegarde des data centers parisiens ou maintenant qu'ils sont un peu partout, y compris en Belgique. Et par rapport à ça, effectivement, il y a un très bel espace qui est un espace robotique et d'archivage de bandes. Et c'est un besoin qui était tombé un petit peu en perte de mode et qui redevient vraiment très prioritaire pour beaucoup d'entreprises. Et justement, si il a fermé la clé, c'est qu'il y a un premier client qui est en train de s'y installer et qui va sauvegarder toutes les données. Il y a cinq pétates de données. Cinq pétates de données qui sont aujourd'hui toutes les données qui sont stockées dans le cloud. Chez Google, Microsoft, Amazon, tout ce qu'ils peuvent gérer mondialement va être archivé dans les locaux qui ont été faits pour à l'époque, qu'on a totalement réhabilité, en fait par rapport au risque cyber. Aujourd'hui, si leur data center brûle, ils pourraient réutiliser toutes les données qui sont stockées sur plus de deux ans sur ce site. Mais le risque principal actuel, effectivement, ce ne sont plus les incendies. C'est devenu le risque cyber. Et donc, on archive ces données et on sera en capacité de leur restituer. Et ce site, en fait, c'était vraiment l'idée qu'on avait en air-esprit en achetant ce site qui se trouve situé à 100 km de Paris. Et c'est vraiment la bonne distance pour faire ce type d'opération qu'on appelle des PRA, des reprises à froid. Si une catastrophe régionale se passe en région parisienne, n'importe quel type, c'est peu probable que la catastrophe atteigne le site en Normandie. Par contre, sa proximité via l'autoroute permet de renvoyer des bandes et de reconstruire un système d'information ailleurs de manière très, très rapide. Donc, c'est ça qui était très intéressant. Ce qui, d'une manière générale, permet de rappeler qu'un des objectifs, parmi les objectifs de ce projet de data center, c'est celui d'apporter les solutions de sauvegarde. Tout à fait. Justement, effectivement, l'archivage de données, la sauvegarde de données, c'est un point important. Et aujourd'hui, sur les questions de données, les données souveraines, une nation d'ata center veut vraiment être un fer de lance de la dernière ligne de défense des entreprises françaises face à tous les risques, les risques extérieurs principalement. On continue ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.